bonjour à tous et à toutes ou bonsoir plutôt alors voilà aujourd'hui je suis assez perturbé par cette histoire de l'unef parce que j'ai l'impression que les gens mélangent à peu près tout et bien entendu c'est complètement volontaire voulu et orchestré par certains médias par la droite et l'extrême droite pas toute la droite mais une partie des républicains notamment eric ciotti qui de toute façon c'est son cheval de bataille à peu près autant que c'est celui de marine le pen de stigmatiser les immigrés les étrangers les les pas blancs pacato si on veut résumer la responsable de l'unef qui est un syndicat d'étudiants qui existe depuis extrêmement longtemps a déclaré qu'il y avait des groupes de paroles non mixtes déjà elle même n'a pas dit que c'était interdit aux blancs ce n'est pas l'unef qui a dit ça une f n'a jamais dit que c'était interdit aux blancs ce sont les commentateurs certains commentateurs tous ceux qui tapent constamment sur notamment les musulmans et plus largement les étrangers les gens d'origine étrangère les immigrés les réfugiés enfin tous ceux qui leur paraissent dérangeant pour leur petit confort personnel alors si c'était des réunions dont le but était de décider de l'organisation du syndicat des décisions à prendre des actions à faire et que ces réunions étaient interdites aux blancs ou non mixtes comme il a été dit alors là ce serait pas acceptable mais ce ne sont pas de ces sortes de réunions dont il s'agit ce sont des groupes de paroles qu'est ce qu'un groupe de paroles moi je suis allé voir un je me doutais bien de ce que c'était mais je suis allé voir je vais vous lire la définition un groupe de paroles est une pratique de psychothérapie qui rassemble plusieurs personnes patients membres du personnel d'une institution etc généralement autour d'un thème prédéfinis et afin de permettre l'expression de conflits de souffrance et éventuellement de réflexion sur les moyens de les résoudre il existe des groupes de paroles de plusieurs sortes par exemple des groupes de paroles de parents qui veulent discuter de la façon d'élever leurs enfants ou des problèmes qui se posent avec leurs enfants ou pour leurs enfants des groupes de paroles il ya aussi les groupes de paroles pour les descendants et victimes de la shoah donc par définition ce sont des groupes de paroles qui sont réservés à une certaine catégorie de personnes les victimes de la shoah ce sont les juifs victimes de la shoah donc c'est pas que ces groupes de paroles sont interdits aux non juifs mais c'est que les victimes de la shoah ce sont des juifs donc ces groupes de paroles seront forcément composés de personnes juives voilà c'est ce sont des groupes de paroles donc là à l'unef il s'agit de groupes de paroles qui concernent le racisme les personnes victimes de racisme quand on est victime de quelque chose il est très très difficile d'en parler avec des gens qui ont du mal à comprendre la situation ou dont on pense qu'ils n'ont pas vécu la même situation que vous moi je vais prendre un exemple tout simple qui est mon exemple à moi parce que comme ça je suis sûr je le connais quand j'étais petite j'avais pas de papa j'avais pas de papa c'était comme ça j'avais pas de papa quand les autres enfants me racontaient ce qu'ils avaient fait avec leur famille qu'ils avaient parce qu'ils avaient passé des vacances qu'ils avaient fait si et ça avec leur papa avec leur maman moi je racontais pas ce que j'avais fait je ne pouvais pas leur parler du fait que j'avais pas de papa je pouvais juste dire ah ben moi j'ai pas de papa voilà c'est tout mais je ne pouvais pas en parler je ne pouvais pas vraiment approfondir le sujet et j'ai commencé à parler de cette chose là que plus tard avec des gens quasiment adulte la première fois que je me rappelle que j'en ai parlé c'est quand j'ai eu une copine qui m'a dit que sa mère était décédée et là j'ai pu parler du manque d'un parent sinon j'en aurais pas parlé parce que je ne pouvais pas et c'est comme ça pour beaucoup de traumatismes c'est des traumatismes qu'on a quelqu'un qui a été victime d'un acte raciste et dieu sait s'il y en a je vous raconterai une toute petite histoire après et bien cette personne peut avoir des difficultés à se confier à raconter si elle ne se trouve pas en confiance c'est à dire avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et généralement ces groupes de paroles sont des groupes restreints c'est pas un amphithéâtre plein sont des petits groupes ce sont des personnes qui parlent de leurs problèmes ça s'arrête là il y a toujours eu des gens qui se sont rassemblés ça toujours existé des gens qui se sont rassemblés pour parler d'un problème précis d'une situation précise ils se rassemblent parce qu'ils sont concernés par quelque chose voilà donc on fait toute une histoire là par rapport à l'unef mais il n'y a rien enfin on fait une histoire avec rien parce qu'il n'y a rien voilà il n'y a rien déformé le concept de groupes de paroles pour des personnes victimes de racisme en groupe de paroles interdits aux blancs c'est vraiment manipulateur en ce moment on se rend compte que beaucoup d'actions sont faites pour mettre à l'écart des personnes qui font pourtant partie de la société française mais on veut les mettre à l'écart alors ces personnes quand elles sont mises à l'écart par rapport à la couleur de leur peau elles se disent racisées alors j'ai lu dans un commentaire que puisque le mot race n'est plus utilisé pour les humains il n'y a pas de race chez les humains il ya l'espèce humaine une espèce l'espèce humaine donc on ne devrait pas utiliser le mot racisé mais si tant qu'il y aura du racisme le racisme on l'utilise un le mot tant qu'il y aura du racisme on parlera de personnes racisées racisées ça veut pas dire qu'elles se mettent à part parce qu'elles se considèrent d'une autre race ça veut dire qu'elles sont mises à part par d'autres parce qu'elles sont considérées comme appartenant à une race différente voilà je ne vais pas je ne vais pas m'étendre sur d'autres concepts qui découlent de du concept de racialisation j'en vais en rester là parce que je veux pas que ça soit trop compliqué mais il faut quand même bien mettre les choses à leur place c'est pas parce que cinq ou six personnes ou dix ou quinze ou vingt personnes noires par exemple vont se rassembler pour discuter de leur de leurs conditions de vie que ça devient quelque chose de communautariste c'est une communauté mais ça n'est pas du communautarisme et c'est pas pour ça que ça devient quelque chose de condamnable c'est quand même très inquiétant ce qui se passe en ce moment cette mise à l'écart de personnes à qui on n'octroie même plus le droit de parler ensemble des problèmes qui sont pourtant réels je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous donner un petit exemple alors le voici c'est très simple il ya quelques jours un technicien d'une société sous traitante d'ennédis est venu chez moi bon j'avais rendez vous tout ça c'était prévu organisé il est venu chez moi parce qu'il y avait un une partie du mon compteur a changé voilà je dirais pas quoi exactement c'est trop technique pour moi bon il est venu c'était un jeune homme je le reçois gentiment comme chaque personne qui vient chez moi je lui propose un café ce jeune homme était noir on a discuté de son travail de diverses choses et quand il a commencé à boire son café il m'a dit tout le monde n'est pas gentil comme vous alors je l'ai un peu fait parler et puis je lui dis mais est ce que vous avez déjà eu des problèmes parce que vous êtes noir et il m'a dit oui et il m'a dit il arrive que des gens appellent la son entreprise pour dire qu'ils ne veulent pas de technicien noir qu'ils veulent un technicien blanc voilà donc se sentir racisé être racisé c'est ça c'est pas se dire moi moi même je appartiens à telle race c'est le contraire c'est d'autres personnes qui vous mettent dans une case parce que vous êtes noir je crois qu'il faut faire très attention à ce qui se passe très attention parce qu'on est en train de vivre une période où certaines personnes surtout certains médias certains éditorialistes certains politiques renverse les choses et au lieu de traiter le racisme c'est à dire de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait moins de racisme ils font le contraire ils accusent les victimes de racisme d'être les instigateurs de on sait pas vraiment quoi en fait c'est assez flou ce qu'ils disent les victimes de racisme n'auraient quasiment pas le droit de dénoncer le racisme voilà j'espère avoir réussi à donner quelques éléments de réflexion je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo merci